Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud fait face à un déficit de logements hérités du régime de l'apartheid. Les municipalités s'inquiètent des occupations illégales des terres. Lancement des travaux du nouveau siège du Parlement au Congo-Brasaville. Un projet de plus de 50 millions d'euros dont la livraison est prévue dans un peu plus de trois ans. Ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement le 22 mai. Une 52e édition portée sur la création de richesses grâce à l'agriculture. Mais tout d'abord au Cameroun. Près de sept mois après la catastrophe ferroviaire des ECA, les résultats de l'enquête ont été rendus publics le 23 mai. Ceux-ci établissent clairement la responsabilité de la société Camerail. Suite à ce rapport, le président Paul Bia a décidé de débloquer un milliard de francs CFA en guise d'assistance complémentaire aux victimes et aux ayants droit de la catastrophe ferroviaire des ECA survenue en octobre 2016. Rappelons que ce drame aurait fait selon les autorités près de 80 victimes et plus de 600 blessés. En Afrique du Sud, des groupes de personnes ont décidé de protester contre les mauvaises conditions de vie et notamment contre le manque de logements. 26 ans après la fin de la ségrégation raciale, le pays manque de logements bon marché dans les municipalités, ce qui engendre souvent des occupations illégales des terres. Marcel Farba Maroun. L'île de Chouane, début mai 2017. Des groupes de personnes ont décidé de se réunir dans cette ville, l'une des huit municipalités métropolitaines d'Afrique du Sud, pour protester contre les mauvaises conditions de vie dans lesquelles elle se trouve. En parallèle, elle réclame leur réinstallation vers des zones considérées comme libres après une tentative d'occupation d'un espace voisin. La municipalité de Chouane a essayé de calmer la foule, mais celle-ci ne l'entend pas de ses oreilles. Le problème le plus grave pour nous en ce moment, c'est la terre. Nous voulons des thèses et des services, de l'électricité et de l'eau, afin de pouvoir vivre normalement, que nos enfants puissent vivre comme tous les autres. Ce que nous voulons, c'est des terres comme ils nous l'avaient promis. Mais jusqu'ici, nous n'avons nulle part où aller, sauf dans des cabanes qui se détruisent rapidement. Nous ne disposons que de petits systèmes solaires inutiles, qui servent juste à maintenir les lumières et recharger les batteries des téléphones. Plus de deux décennies après la fin de l'apartheid, la plupart des terres sud-africaines sont encore entre les mains des minorités blanches. L'ANC, Congrès national africain, a souvent pris l'engagement de procéder à la redistribution des terres lors de différentes campagnes électorales. A ce propos, le président Jacob Zuma avait fait la promesse de modifier la constitution. Mais le rythme est jugé lent. La politique de vente conclut de gré à gré, ayant le plus souvent été adoptée. Ce qui rend la tâche difficile, c'est qu'une fois que les gens commencent à occuper illégalement, dans ces terres, il est impossible pour nous de revenir et de déployer des services sur ces terrains. Donc ce que nous allons faire, c'est d'abord implanter des infrastructures sur ces terrains, ensuite les délimiter correctement et après les gens pourront commencer à se les approprier de façon organisée. Au mois de mai 2017, plus de 400 résidents d'Orange Farm, un canton situé à environ 45 km au sud de Johannesburg, ont aussi revendiqué des terres privées. Des revendications ayant causé des affrontements avec les forces de l'ordre. En rappel, le déficit de logements est un problème récurrent en Afrique du Sud, où 19% des familles vivent dans des logements informels. Également dans l'actualité, le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a été élu le 23 mai. Et pour la première fois, c'est un Africain qui accède à cette fonction. Il s'agit de l'éthiopien Tedros Adano, ancien ministre éthiopien de la santé et des affaires étrangères, aussi spécialiste du paludisme. Il entrera en fonction dès le 1er juillet 2017. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassoon-Guesso a lancé le 22 mai les travaux de la nouvelle infrastructure qui abritera le Parlement. Ce projet évalué à plus de 50 millions d'euros sera réalisé grâce aux dons du gouvernement chinois. La livraison est prévue dans 40 mois, soit un peu plus de 3 ans. Reportage de notre correspondante Eva Panzou. C'est dans cet espace d'une superficie de 4 hectares et demi que sera construit pendant 3 ans et 4 mois le nouveau siège du Parlement congolais. Délimité par le boulevard Denis Sassoon-Guesso, le laboratoire national et l'avenue Charles de Gaulle dans le 2e arrondissement de Brazzaville-Aba-Congo, cette infrastructure sera composée de deux hémicycles, de 500 places pour l'Assemblée nationale et de 300 places pour le Sénat. Le bâtiment sera construit sur 151,200 mètres de longueur qu'entre 99,300 mètres de largeur et les voiries et parkings pourront recevoir jusqu'à 371 voitures. Les parlementaires jouiront également de tous les avantages des communications découlant de la fibre optique. Ainsi, le réseau de la fibre optique, outil d'excellence de cette modernité, déjà présent au fronton du site, ici, attend de rendre donc ces immenses et loyaux services de communication au siège du Parlement, en jouant évidemment son rôle incubateur dans le processus. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Jiangsu Provincial Construction Group Corporation Limited. Financée exclusivement à hauteur de 34,492,640,000 francs CFA par la Chine, ce dont démontre la bande santé de la coopération sino-congolaise vieille de plus de 50 ans, bâti sur une superficie de 24,408 mètres carrés, dont 23,997 mètres en superstructure, les 411 mètres carrés en infrastructures, le nouveau siège du Parlement congolais comprendra trois niveaux. Travailler dans les bonnes conditions, cela nous permettra d'arrêter les bonnes choses pour le pays. Ici, on commençait vraiment à être un peu à l'étroit, avec des activités culturelles qui se mêlaient, et puis avec ces bruits, ce n'était pas vraiment très adapté. Notons que les deux blocs du Parlement sont reliés par une salle polyvalente. On trouve dans chaque bloc sept salles de réunion pour 50 personnes, et même une suite présidentielle. Afin de pallier aux coupures d'électricité, il a été prévu l'installation de deux transformateurs de 1600 kW, et deux générateurs diesel de 1200 kW. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-ministre chinois du commerce, en visite à Brazzaville. La 52e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'est ouverte le 22 mai en Inde. Une rencontre placée sous le thème « Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». Un rendez-vous durant lequel l'Inde et l'Afrique devraient apprendre de leurs expériences respectives en matière agricole. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se sont ouvertes ce lundi 22 mai 2017 à Ahmedabad en Inde. Plusieurs milliers de participants y prennent part durant cinq jours. Ils viennent entre autres de 54 pays africains membres et les 26 pays membres non africains. Les autorités de l'ABAD ont fait de l'agriculture l'une des priorités de leur politique pour l'émergence du continent. C'est ce qui justifie à coup sûr le thème des travaux de cette année « Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». Notre objectif est clair, atteindre l'autosuffisance alimentaire pour l'Afrique dans un délai de dix ans, éliminer la malnutrition et la faim et placer l'Afrique au sommet des chaînes de valeurs agricoles. Les autorités africaines et les experts de l'ABAD discuteront des perspectives de croissance de l'agriculture africaine, de la sécurité alimentaire et de la transformation des économies, mais aussi de la lutte contre la pauvreté. L'Inde offre un modèle agricole aux pays africains, notamment avec les acquis de sa révolution verte. Alors que l'ABAD a mis en place les initiatives des agri-preneurs pour attirer les jeunes diplômés vers l'agriculture. Au sommet sur l'émergence à Abidjan, le président de l'ABAD avait dit que l'agrobusiness était vraiment le futur de l'Afrique. C'était vraiment le secteur dans lequel on pouvait effectivement promouvoir le secteur agricole en Afrique, créer des emplois, créer de la richesse. Je pense que l'ABAD peut promouvoir le développement du secteur agricole en Afrique. Les assemblées annuelles de l'ABAD prendront fin le 26 mai 2017. Le premier ministre indien Narenda Modi, le président béninois Patrice Talon, le président sénégalais Macky Sall et plusieurs autres personnalités y prendront part. A noter que c'est la quatrième fois que les assemblées annuelles de l'ABAD sont organisées dans un pays membre non-africain. Parmi les temps forts de cet événement, il est prévu le lancement de l'édition 2017 du rapport Perspectives économiques en Afrique ainsi que la présentation du bilan de l'ABAD pour l'exercice écoulé. Un sujet commenté par Aminata Diak. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !